C'est une surprise pour moi, je remercie toute l'équipe magique, je pense que c'est magique, c'est un peu ça. J'ai envie juste que pour quelques petits mots, ça me fait vraiment un grand plaisir d'être là et un honneur parce que je pense que celui aussi chargé d'histoire. On a fêté le 60 ans pour 1 novembre en 54, donc je pense aussi à nous charger d'histoire. Je vais revenir sur quelques petites choses, c'est aussi un peu mon parcours personnel. J'essaie de comprendre ce que je pense que ce n'est pas pour moi, je suis juste une passerelle. Je suis vraiment une passerelle et moi je remercie tous ceux qui m'ont fait découvrir ou redécouvrir l'Algeria signalée. Mon père arrive en 1948 en France et sa seule liberté, mon père, et c'est comme beaucoup de chivalistes, c'est d'avoir travaillé, il m'a toujours dit qu'il a travaillé 38 ans sans un arrêt de maladie. Ah voilà, les 100 ans, non mais voilà. Donc c'est une valeur que vos paroles m'ont apprise. Le deuxième valeur qui m'a appris mon père, c'est d'aller voter. Et je vous raconte simplement ça parce qu'en tant qu'élu, moi ma première conscience politique, elle a été là, parce qu'un jour simplement je me suis manquée de mon père, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu te prends la tête à faire ? 70 kilomètres pour aller voter dans un consulat où tu peux attendre des heures et des heures, et il m'a simplement dit écoute ben on voit ma fille, je vais voter, je vais mettre mon goût et mon empreinte, comme ça personne ne va jouer avec ma voix. Et donc derrière ça, ce que je veux dire, c'est que c'est important qu'il arrive, même des fois qu'on ne prend pas aux élections politiques, c'est vraiment d'aller voter. Parce que derrière on peut aller voir le politique et lui parler, et dire ça, on aime ou on n'aime pas. Et la troisième chose que je veux dire, parce que la gauche et la droite réunie, moi depuis que je suis obligée, j'ai 40 ans, j'entends parler du droit de vote des étrangers. Parce que tout à l'heure, on parlait beaucoup de la nationalité française, c'est très bien qu'on facilite l'acquisition de la nationalité française. Moi mon père, il m'a fait profondément français, je tiens à le dire, mais jamais il n'aura accepté la nationalité française, il voulait son histoire. Et c'est son choix personnel. Et par rapport à ça, de gauche ou de droite, simplement, ce sont des Andines, non Chibani, c'est simplement des gens qui veulent du respect. Et le respect pour moi, il serait passé cette dignité si on aurait promulgué le droit de vote aux étrangers. C'est simplement pour ça. Et derrière ça, je pense que tous les politiques, nous, on a failli parce que ce droit de vote n'est pas respecté. Donc je tiens encore à le dire aujourd'hui, et que ça soit de gauche, c'est que là, on doit avoir le bommage de leur donner ça. Et la quatrième chose que je dois dire aussi, c'est que sur Paris, il y a des Chibani qui vont être expulsés, qui vont être expulsés d'un logement. Et ce qui m'a choquée par rapport à ça, c'est qu'ils ont râlé parce qu'ils vont être expulsés, mais qu'on voyait là, qu'on voyait les logements. Et comment ils étaient sanitaires, c'était déjà scandale. Et simplement, ils ont simplement dit, non mais ça, c'est la goutte d'eau qui va déborder parce qu'on veut nous séparer, on veut nous casser. Et ça, c'est aussi important. C'est le lien qu'il y a entre ces personnes. Même si tous les jours, ils ne se parlaient pas, ils le disaient simplement, mais on a nos habitudes, on est là. Et aujourd'hui, je suis encore assez émue parce que sur Metz, je fais ce que c'est d'appeler, sur Metz, on a démantelé un camp, aujourd'hui, cette semaine, où à la fin, il y a un feu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y avait 300 demandeurs d'asile. 300 demandeurs d'asile, dans des gens qui avaient normalement accès au logement. Et tout, c'est bon, parce qu'on a la sous-capacité d'accueil de ces gens, et qui ont des droits, c'est un droit, l'asile, le droit à l'hébergement. Ces personnes, pendant 6 mois, ont dormi à la rue, avec des enfants et des familles. Et derrière ça, ça fait 3 ans qu'on subit ça à Metz et dans toute la France, tout simplement parce qu'on est en sous-capacité. Et cette dignité, quel que soit l'accueil, quelle que soit la personne en France, on doit respecter la dignité des êtres humains et nos politiques, de gauche ou de droite, on doit respecter que ces droits, les droits universels soient respectés. On signale que Célima est adjointe chargée de la politique de la ville à Metz. C'est une grosse tâche qui lui est attribuée. La distinction. Attends, 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 attends. La distinction ? Alors, tu étais au courant ? Non, moi j'étais au courant. Ah, moi, tu sais, j'étais pas au courant. Moi j'étais au courant. J'étais très fière. C'est lui, ils m'ont fait une surprise comme d'un. C'est pour la lune, c'est des 40 ans. Mais la... C'est à l'énorme, monsieur. C'est promis par Laure Canglo, adjointe au commerce. Bravo ! Bravo ! Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et c'est tout l'échec d'amis. Bravo, monsieur. Bravo, toi. Bon, je vais appeler monsieur Melémy Kamel. Oui ! Donc, monsieur Lago, major maire chargée d'actualité, il est à vous de décider. Alors, j'ai le plaisir de décerner Kamel Melémy, homme d'affaires, pour le soutien actif qu'il porte au Chibani algérien du quartier des Équilettes à Paris. Donc, j'ai le plaisir de lui remettre ce trophée. Bravo ! D'abord, je tiens à remercier le monsieur Jean-Claude, qui a son initiative. Je suis très surpris et très content en même temps. Voilà. Donc, merci à lui, à son épouse, et à toute l'Assemblée qui est là. D'accord. Merci, allez-y, allez-y, c'est bon, il finit. Bon, je vous remercie, à vous, en tant que politologue diplomate, pour le soutien que vous apportez au Chibani algérien du quartier des Équilettes du Paris-Équilette. Merci beaucoup. Et puis, on présente Jean-Claude Cano, qui est comme tu l'as dit à la nuit, et qui est un grand homme dans ce secteur. Voilà. Bravo ! Bravo ! Allez, bon, regardez bien ce monsieur, vous le verrez plus tard. S'il vous plaît ! La première fois que je suis venu ici, en ce que ça m'a dit, c'était à l'occasion d'un projet politique. Écoutez, s'il vous plaît, nous avons engagé avec des amis. C'est à ce moment-là, c'était au mois d'avril 2014, que j'ai été sensibilisé sur le problème de Chibani. Je disais tout à l'heure à madame Demeure, cette responsabilité qui est partagée entre les deux pays, entre l'Algérie et la France. Nous, nous avons porté cette préoccupation dans le cadre du projet politique que nous avons défendu en Algérie, qui est un projet qui est d'actualité. C'est un projet de l'Union Nationale. Et la préoccupation concernant la situation de Chibani est bien prise en charge. J'espère qu'un jour, on ne m'arrive pas à le réaliser. C'était le mot que je voulais vous dire. Merci beaucoup. J'ai été agréablement surpris par cette distinction. Je remercie Jean-Claude. Je remercie le Jérôme et tous les amis qui ont pensé à l'attribuer. J'espère que je serai à la hauteur de cette distinction et qu'un jour, on arrivera à satisfaire les doléances de Chibani. Merci. Vous méritez ce prix que vous méritez amplement. Merci pour l'association Akaja, merci pour la maison, pour les gens qui sont venus ici. On est très contents. Voilà, on se perd toute l'année, toute l'année, on fera ça. J'arrête. Merci. Merci pour l'association de Chibani. En plus aussi, je remercie tout le monde qui travaille, les gens qui sont créés aussi l'association. En plus aussi, Jean-Claude, ceux qui viennent de les connaître avec tout le monde, de conversant et tout ça. Et voilà, c'est grâce à lui qu'on connaît cette association et tout ça. Donc voilà, il est bien chez nous, il s'occupe, même à quoi il parle. Passer de la part de M. Borloo, vous pouvez vous dire un peu plus ? Alors, Jean-Louis Borloo, c'est ce livre rétour de l'Italie Chibani. C'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Je l'ai vu cette semaine et on en a reparlé. Il m'a dit que c'est quand même extraordinaire que depuis 2016, les décrets ne soient pas passés. Donc, je lui ai dit que je venais à votre soirée de Chibani. Il m'a demandé d'envoyer tout une belle fois et de vous dire qu'il continue. Ça ne sera pas rencontré en cas de plus ou moins. D'accord, merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501